On nous demande de factoriser cette expression, moins 4t au carré, moins 12t, moins 9. Bon, la première question qu'on peut se poser quand on doit factoriser, c'est vraiment toujours d'essayer de trouver des facteurs communs. Est-ce qu'il existe un nombre qui va diviser 4, 12 et 9 ? 4 divise, ce 4 là, il divise aussi 12, mais il ne divise pas 9. Puis il y a 3 qui divise 12 et 9, mais pas 4. Donc non, il n'y a pas de facteur commun. Le seul facteur commun qu'on peut voir, c'est moins 1. On peut déjà faire ça, bon, factoriser moins 1, ça reviendra à changer tous les signes ici, donc ça je peux le faire déjà. Ça va me donner moins, moins 1, je peux écrire ça moins 1 fois, comme ça. Alors, du coup, je vais avoir 4t au carré, plus 12t, plus 9. Voilà, bon, peut-être que ça simplifie un petit peu, mais par rapport à tout ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant, les vidéos précédentes, ça ne nous avance pas beaucoup, parce que là, on a toujours un coefficient ici, là, qui n'est pas 1. Le coefficient de t au carré, c'est 4 ici, c'est pas 1. Et tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, ça tenait compte du fait que le coefficient était 1. Le coefficient de t au carré était 1. Alors, bon, tu pourrais y arriver, il y aurait plusieurs façons de faire ça, on y arrivait quand même, en dégroupant, enfin, en se débrouillant pour écrire, pour faire apparaître ici t au carré seulement. Mais bon, là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite et de reconnaître des identités remarquables. Alors, je vais commencer par me rappeler de ce qui se passe quand on fait un produit de ce genre-là, a plus b au carré, c'est-à-dire a plus b fois a plus b. Ça, c'est a plus b au carré. Quand je développe ça, j'obtiens déjà a fois a, c'est-à-dire a au carré, plus a fois b, c'est-à-dire a, b, plus b fois a, c'est-à-dire, encore une fois, a, b, plus b fois b, c'est-à-dire b au carré. Voilà. Et du coup, je peux réécrire ça en simplifiant un petit peu. que j'ai a au carré, plus ici, j'ai deux fois a, b, donc plus 2 a, b, ça, c'est ce terme-là, et plus, enfin, le b au carré. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de comparer cette expression que j'ai obtenue ici avec celle-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux me demander déjà, qu'est-ce que je pourrais prendre comme a pour retrouver ce terme-là, ici. Donc, 4t au carré, ça serait mon a au carré, ça. 4t au carré, ça serait mon a au carré, ce qui veut dire que mon a, ça serait la racine carrée de 4t au carré. Donc, a, ça serait, dans ce cas-là, racine de 4, c'est-à-dire 2, et puis racine de t au carré, c'est-à-dire t. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, on peut faire la même chose avec b, ici. Comment est-ce qu'on peut choisir b pour que, ici, on ait ce b au carré ? Donc, ici, b au carré, ça va être 9. Donc, b, ça sera plus ou moins racine carrée de 9, c'est-à-dire plus ou moins 3. Ici, ce qu'on peut faire, c'est remarquer que notre produit 2ab, ici, ça doit être... Il doit faire 12t, donc il est positif. Donc, le coefficient de t est positif. Donc, les deux nombres doivent être, tous les deux, de même signe. Donc, ici, on va prendre plus 3. Je vais prendre plus 3. On va prendre la racine carrée positive. Alors, maintenant, on va se demander ce que c'est que ce terme-là, là, ce terme du milieu, le terme qui est ici, celui-là, qui doit correspondre à celui-ci, 2 fois ab. Alors, quand je fais a fois b, ça fait 2t fois 3, donc ça fait 6t. Et quand je fais 2 fois a fois b, donc il faut que je multiplie par 2, donc ça fait 2 fois 6t, donc je trouve 12t. C'est exactement celui qui est ici. Donc, c'est ça que je viens de voir, c'est que 12t, en fait, c'est 2 fois 2t fois 3. Voilà. Et donc, effectivement, je suis tout à fait dans cette configuration-là, puisque là, j'ai, si je prends a égale 2t et b égale 3, et bien là, j'ai a² plus 2ab plus b². Donc, je suis tout à fait dans ce cas de figure ici. Donc, le contenu de la parenthèse qui est ici, je vais pouvoir le factoriser de cette manière-là. Ça va être a plus b au carré, a plus b fois a plus b. Je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est a plus b fois a plus b. a ici, c'est 2t, donc ça me fait 2t plus b, et b ici, c'est 3. Et puis voilà, au lieu d'écrire ça, réécrire lui-même, le produit par lui-même, je vais l'écrire de cette manière-là, c'est 2t plus 3 au carré. Donc, 2t plus 3 fois 2t plus 3. Et il faut faire attention, parce que ça, c'est uniquement la factorisation de cette parenthèse-là. Il ne faut surtout pas oublier le signe moins qui est ici. Donc là, je vais rajouter ici, c'est moins 1 fois 2t plus 3, ce que j'écris comme ça, plus simplement, moins 2t plus 3 au carré. Alors voilà, il y a plusieurs manières de factoriser en général un polynôme du second degré, mais ce qui est important, c'est de bien se rappeler ce qu'on a fait ici. On a cherché qui pouvait être a au carré et qui pouvait être b au carré. Donc, on en a déduit qui pouvaient être a et b, et puis on a regardé le terme du milieu, et on a regardé si on pouvait l'écrire comme 2 fois ab. Et puis, comme c'était le cas, on en a déduit que notre parenthèse ici, c'était un carré parfait. C'était le carré de ce binôme-là, 2t plus 3. Voilà. Et après, n'oublie pas, évidemment, si tu as factorisé quelque chose ici, comme là, moins 1, eh bien, de le remettre aussi.